bonjour à tous c'est Joram et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur le mode pack technode firmacraft allez le soleil se lève donc tout va bien alors depuis la dernière fois j'ai fait des petits chemins comme j'avais dit voilà donc j'ai un chemin qui mène jusque aux premières mines que j'ai que j'ai fait voilà un petit accès tranquille donc comme ça je peux je peux me diriger sans souci alors dans cet épisode avant de continuer mes mines histoire de voilà de récupérer un petit peu plus de minerais je voudrais un petit peu préparer la suite et la suite ça serait de préparer du charbon de bois parce que j'aimerais un système un peu plus performant que le que la fosse à feu pour faire fondre mon métal voilà pour travailler le métal et la prochaine étape ça sera la forge et pour utiliser la forge il me faudra du charbon de bois alors j'ai coupé pas mal de j'ai récupéré pas mal de bois justement de séquoia voilà comme le séquoia l'avantage c'est que ça en donne vraiment beaucoup beaucoup de bûches donc si franchement vous avez du séquoia à côté n'hésitez pas voilà c'est rentable voilà donc pour faire du charbon de bois il va falloir qu'on mette qu'on mette des bûches dans un trou et qu'on les fasse qu'on les fasse brûler voilà tout simplement donc je vais faire ça par ici ça ira par là je ne sais pas trop combien je vais en faire alors tant qu'à faire on va en mettre un maximum on va rentabiliser un petit peu la chose et hop j'ai de quoi en faire aller un peu plus donc il faut vraiment que les voilà qui est 16 16 bûches à chaque fois donc ce qu'on va faire on va tout recouvrir de terre voilà sauf sauf un bloc parce que ce bloc de bûches on va y mettre le feu et ensuite rapidement poser un bloc de terre dessus hop c'est ça allez moi et vite je vais pas et j'ai échoué lamentablement à là c'est bon bon c'est pas grave j'ai échoué je ne sais pas pourquoi bon bref c'est pas grave j'ai perdu ces bûches là bon bref ce qu'il y a de bien par contre voilà c'est que ça a mis le feu aux autres bûches et là grâce à la fumée donc on voit que c'est en train de brûler dessous donc il faut surtout pas y toucher pour l'instant et à terme on récupérera du charbon de bois alors ce que je voulais faire aussi c'est que on va encore utiliser un petit peu les fosses à feu mais c'est temporaire on en aura besoin encore un petit peu quand même c'est de me préparer des moules pour d'autres outils pour la suite alors ce qu'on va faire on va se préparer des moules sachant que j'ai déjà fait le moule pour la hache alors on pourrait se faire celui de la pelle ça serait pas mal oui celui de la pelle une pelle un petit peu durable ça serait vraiment bien parce que les pelles en pierre bon je commence à m'enlacer dans fabriquer sans arrêt ce qu'on pourrait se faire aussi à le ciseau ça peut être pas mal donc on verra l'utilité un petit peu plus tard on va se la faire aussi qu'est ce qu'on pourrait se faire d'autre c'est bon alors on pourrait faire une épée il ya de la masse aussi parce qu'en fait l'épée la masse par exemple n'ont pas ne font pas le même type de dégâts bon ça on verra un peu plus tard mais ça concerne surtout les mobs quand on trouvera sous terre donc bon une épée ça peut être pas mal éventuellement alors là si on l'a déjà à le javelot un javelot un peu plus durable ça pourrait être bien aussi ça ouais ça j'ai très envie de le faire alors on va essayer de j'ai un peu regardé rapidement la recette est ce que c'est comme ça je crois je me suis trompé je sais plus comment c'était je suis allé un peu vite ok d'accord hop parce que je me trompe pas c'est ça je gaspille un petit peu d'argile mais c'est pas grave qu'est ce qu'on pourrait se faire d'autre allez on va il faudrait des moules tout simple aussi également des moules pour mais voilà pour mettre pour en faire des lingots parce que voilà on verra plus tard ce sera pour faire notre une enclume on aura besoin de faire une enclume une faux pour l'instant peut-être pas à le couteau mais bon le couteau ça va c'est pas trop gênant le marteau pourquoi pas un marteau un peu plus durable ça pourrait être sympa aussi allez on va se faire le marteau et on va se faire des petits bd moulent des moules pour faire des lingots tout simplement j'ai pu beaucoup d'argile mais hop j'ai profité de ce qui me reste je suis pas sûr d'avoir assez pour faire encore un ainsi là par contre bon allez écouter on va du coup utiliser notre fosse à feu donc là ça fume tranquillement ça brûle alors nos moules à cuire on va mettre tout ça ici allez ici hop je répartis alébatoirement c'est pas grave par contre là j'ai chaud un petit peu 27 degrés un petit peu chaud j'ai j'ai rangé mon chapeau mais bon allez ça va aller quand même ah bah du coup oula 29 et je commence à avoir un petit peu chaud là je pense qu'on se sent mieux dans l'eau je vais peut-être récupérer un petit peu plus d'argile on n'avait pas très loin il me semble on avait par là je crois on va récupérer un peu plus d'argile tant qu'à faire pour rentabiliser la chose allez c'est pas grave j'ai pas envie de faire ça maintenant allez du coup on va j'avais de la paille de côté heureusement on va en récupérer un petit peu là on a besoin d'un peu plus parce que du coup ça nous fait trois fosse à feu voilà et je vais récupérer également des des bûches justement j'ai un petit peu de réserve allez on va préparer ça alors ça je retransforme en paille on remplit de paille comme d'habitude on commence à avoir l'habitude et là on va mettre notre nos bûches voilà allez on va mettre le feu et là on pourra laisser sans surveillance puisque bien sûr il n'y a pas de métal à fondre hop allez on s'éloigne parce que nous on va avoir un petit peu chaud hop un petit coup dans l'eau ça fait du bien allez on laisse faire tout ça alors moi je vais reposer reposer quelques bûches un petit peu on n'a pas besoin de de tout ça alors dans cet épisode bon on va laisser cuire ça j'aurais besoin d'aller chercher un petit peu de nourriture parce que parce que je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Voilà, donc on va essayer de chasser un petit peu. Et tant qu'à faire, on pourra récupérer quelques pots pour préparer ensuite le cuir. Et j'aimerais aussi trouver de la pierre calcaire, parce qu'on en aura besoin pour pas mal de choses. La pierre calcaire, en fait, on sait qu'on en a quand on pointe par exemple un caillou. Et là, on a l'appellation flux sous le slate rock, par exemple. On aurait flux si jamais elle était calcaire. Là, elle n'y est pas. Donc il faut valoir qu'on fasse peut-être un petit peu de chemin. Mais voilà, c'est pas grave. Donc moi, je me prépare et on va aller partir un petit peu en exploration. Allez, voilà ce qu'on a visité pour l'instant. Donc on a visité pas mal de choses encore. Moi, je suis là, au point jaune, à la maison. Alors je ne sais pas trop de quel côté je vais. Alors je pourrais peut-être aller à l'ouest, là, par là, parce que ce n'est pas très loin. On pourrait éventuellement voir un petit peu ce qu'il y a par là. Allez, écoutez. Je vais aller tout droit. On va... on espère trouver quelque chose. Et par contre, là, on a du bismuth. On va le laisser. Ça, ça ressemble à des cultures, ça. C'est pas loin de la maison et j'ai raté ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est l'abbé Crave. OK. Allez. Bon, on le laisse. C'est sur le chemin du retour. Bon, moi, je vais avancer par là. Donc voilà, de temps en temps, je vais regarder un petit peu les roches à terre en espérant trouver des pierres calcaires. Voilà, là, je suis tombé dans un coin où j'ai beaucoup de minerais, des métaux assez facilement disponibles. Mais malheureusement, je ne suis pas dans une zone où les pierres sont calcaires. Donc, il va falloir peut-être qu'on fasse un petit peu de chemin. Mais bon. Donc, moi, je vais avancer par là et il faut que je pense, du coup, à chasser un petit peu. Et tant qu'à faire, je vais chasser des animaux qui donnent de la peau. Mais voilà, on a déjà de la chèvre ici. Ça, c'est bien. Allez, on va essayer d'en tuer une ou deux. Je m'améliore un petit peu au lancer. Yes. Bon, j'ai déjà un petit peu de viande. On va en tuer un petit peu. Une autre. Par contre, si je veux faire un élevage, moi, il y en avait d'autres. Voilà, par contre, je récupère des peaux. Allez, tant pis, je vais tuer une troisième. Mais ce que je veux, c'est... Voilà, si je veux me faire un petit peu de cuir, j'aurai besoin de peau. Voilà. On pourra se faire un petit équipement en cuir déjà, sachant que j'en avais déjà récupéré. Bon, il faudra que je fasse cuire cette viande. Je n'ai pas trop trop faim encore, ça va. Je vais continuer d'avancer. Oui, il y a eu des petits éboulements ici. Allez, là, on va découvrir un nouvel endroit. Bon, pour l'instant, c'est que de la pierre classique. Oh, de l'argent encore ici. De l'argent. Alors, on fait attention aux prédateurs, parce que là, c'est vrai que je suis tranquille depuis un petit moment. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des prédateurs. Donc là, voilà, des petits nouveaux types de fleurs. On croise régulièrement. Alors, du lama, il faudrait que j'essaie d'en tuer quand même. Pour voir ce que ça donne. Par contre, je pense qu'ils vont répliquer en me crachant dessus. Mais allez, on va essayer. On va tenter. Par contre, c'était quoi se lancer ? Par contre, oui, je crois qu'ils viennent me voir. Ah oui, ils sont un petit peu costauds quand même. Ils sont un peu plus résistants que les chèvres. Ah oui, il ne faut pas trop les énerver. Oui, leur crachat, il m'a touché à la tête. Il m'a touché à la tête. Bon, à éviter de trop les... Il est bien résistant. Il faut que j'ai réussi à récupérer mon javelot. Vite, 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 vite. Oulà ! Allez, on va se faire un autre javelot. J'ai cassé ceux que j'avais. Bon, on va éviter les lamas pour l'instant, tant que je n'ai pas d'équipement meilleur. Franchement. Alors, le javelot, comment se fabriquait-il ? Je crois que c'était un truc comme ça. Ah oui. Pas du tout. Comment c'était le javelot ? Vous voyez, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. On va chercher plutôt là, ça ira un peu plus vite. Ok, d'accord. Tout simplement, comme ça. Allez, on va s'en faire deux quand même. Bon, je ne pensais pas avoir cette surprise-là avec le lama. Allez, on va essayer de se débarrasser de celui-là quand même. Il ne doit pas lui rester énormément de points de vie. Ah, ça y est. Eh bien, dis donc. Ah, il me donne une viande particulière. Et une peau de plus. Ok, bon. Allez, on va arrêter avec les lamas. Encore que du bismuth. Ah, il y a du bismuth là dans les coins encore une fois. Je me demande si je ne ferai pas une mine de... Ouf. Prédateur. Lui m'a repéré. C'est bon. C'était un... Un jaguar ou je ne sais quoi. Bon, on va éviter par là-bas. On va aller de ce côté. Je me demande si je ne vais pas faire une mine de bismuth. Oh, il pleut. Avant d'attaquer... Parce que là, il faut que je trouve de l'or. Il faut que je trouve de l'argent. Ça peut être un petit peu long. Ah, des crabes. Le crabe est comestible aussi. Ouais, ça pourrait être un petit peu long. Alors, pourquoi pas... Faire une mine de bismuth plutôt que... Plutôt que de l'or et de l'argent pour commencer. On ira un petit peu plus vite. Pour le début de l'aventure. On va voir. Écoutez, moi, je vais continuer d'avancer. Et puis... Oh, c'est du lapin. Il y a de la chèvre là-bas. Je continue d'avancer. Et puis, bien sûr, on se retrouve qu'il y a quelque chose. Bon, j'ai fait énormément de chemin. Voilà, j'ai visité toute cette partie à gauche là. Pour l'instant, malheureusement, pas de pierre calcaire. Mais bon, on ne désespère pas. Mais là, je vois un pommier, des pommes. Et là, j'ai envie de récupérer des petites pousses. Voilà, j'en ai au moins deux. Donc, moi, je continue d'avancer. Il faut que je pense à trouver de l'eau. Tiens. Ah, encore des petits perroquets. Et moi, je continue d'avancer. Et ça, je prends. On prend les échantillons. Donc, voilà, je ramasse des petites choses. Mais pour l'instant, pas de pierre calcaire. Donc, on verra si j'arrive à en trouver. Sinon, on passera à la suite. On cherchera un petit peu plus tard. Donc, bref. Moi, je continue d'avancer. Et on se retrouve. Bon, je continue de progresser. Pas de pierre calcaire. Mais on a du mouton. Et ça, c'est bien. Parce qu'on pourra avoir de la laine. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, on va essayer. Écoutez. Pour l'instant, voilà. J'espère qu'on fera des élevages plus tard. Mais pour l'instant, on chasse le mouton. Hop. Alors, je récupère de la viande. Et avec la peau de mouton, plus un couteau, je pourrais récupérer de la laine. Et ça, ça pourrait être bien. Parce qu'on pourra... Oh, du cuivre. On pourra se faire... Il y a même des cochons. On pourra se faire le lit pour passer la nuit. Alors là, on voit bien le mâle avec ses petites cornes. Allez, nous... Du coup, je n'ai peut-être pas tous les dessus. J'ai laissé au moins un mâle et une femelle. On ne sait jamais. Si je veux commencer un élevage. Allez, j'ai tué la femelle blanche. Hop. Voilà. Bon, et du coup, j'ai de la réserve de nourriture pendant un petit moment. Bon, là, c'est un petit peu... Oui, j'avais déjà un petit peu visité. Par contre, moi, je suis ici. Oui, j'avais visité par là. C'est un petit peu un autre type de terrain. Donc, j'ai peut-être une chance de trouver, enfin, de la pierre calcaire. Sinon, tant pis. Je rentrerai. Ça sera pour une autre fois. Mais j'explore un petit peu par là. Et puis, j'espère une bonne nouvelle. Bon, c'est pas de la pierre calcaire, mais c'est un nouveau légume. Ça ressemble à du chou. On va regarder ça. Oui, et en plus, il est mature. Nickel. Ah, par contre, j'ai l'inventaire plat. Donc, voilà. On va faire un petit peu de mes navoages. Des petits échantillons. C'est pas forcément... Ah, mais par contre, je peux remettre un petit peu de la nourriture. Il faut optimiser un petit peu la place. Voilà. Du chou, ça, c'est bien. Bon, là, il n'est pas poussé, mais c'est pas grave. Je récupère la graine, comme c'est un petit peu loin de chez moi. Là, maintenant, hop, on récupère. Et j'ai quand même du chou. Ça, c'est cool. Un petit peu de légumes, ça ne va pas faire de mal. Là, on a un peu plus de mouton. On a encore un mouton. Donc, voilà. J'espère plus tard faire un élevage, comme je l'ai dit. Ça serait bien. Mais là, il nous faut des céréales pour les familiariser. Enfin, voilà. On n'a pas du tout ce qu'il faut pour l'instant. Et là, c'est du... C'est un citronnier. Ce n'est pas celui que j'avais trouvé. Ah, non, pas du tout. Écoutez, là aussi, on va essayer de récupérer. Voilà. Allez, deux pouces. Ça sera très bien. Il faut bien casser les branches pour avoir les pouces. Bon, celui-là, je n'aurai qu'une pouce. Bon, ce n'est pas grave. Allez, je vais progresser un petit peu jusque là-bas. Je vais traverser cette zone. Je fais attention, bien sûr, qu'il n'y ait pas de prédateur, toujours. Et il y en a un. C'est une sorte de loup, mais bien plus massif. Il m'a pris en chasse. Allez. Moi, il faut que j'avance. Là, je suis ralenti par l'herbe. Ce n'est pas bon. Alors, il faut que j'aille dans l'eau. Vite, 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 vite. On va aller dans l'eau. Comme ça, lui, ça le ralentit également. Je suis blessé. Je suis blessé. J'ai lenteur. J'ai lenteur. Il est coincé dans l'eau. Ça l'a coincé dans l'eau. Waouh ! Ça a été violent. Ça a été très violent. Là, je pensais franchement que ma dernière heure était arrivée. Bon, on a de la carotte. Oh là là. Et j'ai fatigue de minage. Alors, il faudrait que je me fasse du bandage. Mais en même temps, j'avais trouvé une source d'eau chaude. Là où est le prédateur, c'est une source d'eau chaude. Mais bon. Moi, je suis par là-bas. Et j'ai une source de chaude sur le chemin du retour. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, il y a du prédateur aussi. Ouh là là. Mais eux, par contre, ils attaquent que la journée. Bon, allez, je vais me faire un petit repère. Carotte. Ouf ! J'avais un peu trop pris l'assurance. Allez, eux, on va les éviter. On va les contourner. Et on va essayer de rentrer sans trop... Sans encombre. Bon, ils sont là. Ça va. Là, par contre, on a de l'arbre fruitier ici. Allez, oui. Moi, je me traîne maintenant du coup. Parce que là, je suis mal en point. Waouh, waouh, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Et là, je pourrais me faire des bandages. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Quoique, j'ai récupéré les petits champignons. On peut se faire des pansements. Il me faut de la fougère. Des fleurs. Et de la paille. Bon, je vais essayer d'aller jusqu'à... Je ne pourrais même pas récupérer ces... C'est quoi, là ? De la pomme rouge encore. Eh, on a du minerai, ici. En surface, tétrahydrite, c'est du zinc. Oh là là. Alors là, c'est top. Ça, c'est top. Oui, c'est ça. Tétrahydrite, c'est la même chose que les échantillons, là. On est bien d'accord. Ah non, c'est du cuivre. Oh là là. Mais le cuivre, voilà. Une mine à ciel ouvert. Alors là, je vais me faire un repère, évidemment. Hop, je mets des points d'exclamation. Parce qu'alors là, on aura juste à miner. Même pas besoin de creuser pour trouver les filons. Ça, c'est cool. Allez, moi, je vais essayer de revenir. Je regarde quand même les pierres. Je vais revenir vers la maison. Alors, je fais très attention parce que là, je suis vraiment, vraiment mal en point. Là, on a des cultures, là-bas, il me semble. Que je ne me perde pas. Ouais, voilà. Je ne veux pas trop dévier parce que je vais vraiment trouver cette source d'eau chaude. Et la prochaine fois, avant de partir, je me préparerai quand même des... Non, mais je vais même pas pouvoir la récupérer à cause de sa petite dominage. Je me préparerai des pansements parce que alors là, j'ai voulu faire le malin. J'étais un peu trop confiant. Bref. Ah, c'est du poivron. Bon, allez, c'est pas grave. Je ne peux pas le récupérer. Allez, moi, je reviens. Je passe par la source d'eau chaude et on se retrouve à la maison. Allez, avant de rentrer, je voulais quand même vous montrer l'efficacité de la source chaude. On va se poser ici. On va essayer de ne pas se noyer non plus. Mais voilà, nos points de vie remontent, vous voyez. Ils remontent un peu plus vite. Donc, j'aimerais surtout récupérer au niveau des pieds, des bras. Parce que là, j'ai lenteur plus fatigue de minage. C'est un petit peu compliqué. Donc, écoutez, moi, je me détends un petit peu là le temps que ma vie remonte. Et cette fois, on se retrouve à la maison. Allez, de retour au bercail. Bon, j'ai récupéré, j'ai plus lenteur. J'ai encore fatigue de minage. Bon, je ne voulais pas attendre. Mais on va faire avec. Alors, je vais planter les petites graines de choux que j'ai trouvées. On va les mettre par là. Voilà. Du coup, on a quand même des petits légumes à venir. Ça, c'est bien. Alors, tous les moules sont prêts. Ça, c'est cool. Alors, je vais planter mes petites pousses d'arbre. Je pourrais peut-être faire une zone d'arbre fruitier un petit peu par là. J'ai plein de trucs encore ici. Bising, etc. Bismuth. Bismuth. On verra. Du bismuth, j'en ai beaucoup dans les coins. On pourrait faire peut-être une zone d'arbre fruitier ici. Allez, j'ai en planté un pommier là. On va mettre un deuxième par là. Et mon petit citronnier, on va le mettre ici. Donc, je couperai cet arbre-là. Ah, c'est bon. Je n'ai plus fatigue de minage. Donc, on va pouvoir le couper maintenant. Hop. C'est un que j'avais planté, ça. Comme ça, cette zone sera vraiment réservée aux arbres fruitiers. Oui, j'avais dit que je ferais des petites barrières pour commencer à délimiter des petits espaces. Mais bon, on fera ça la prochaine fois parce que ça passe vite. Alors, nos moules sont cuits. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et là, ça ne fume plus. Ça veut dire que le charbon de bois est prêt. Alors, on va prendre une petite pelle. On va enlever. Et voilà. On a notre premier charbon de bois. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Ah ben, j'ai cassé ma pelle. Ça va, j'en avais une autre. Donc, ça sera... Voilà, c'est nommé... On a un progrès d'ailleurs. Un meilleur carburant parce que, voilà, grâce à ce charbon de bois, on pourra alimenter notre forge. La forge qui sera bien utile pour travailler de façon un peu plus pratique nos métaux. Allez, avant de se laisser, justement, on va se faire des petites barrières. Il y a plusieurs recettes, mais moi, ouais, celle-ci, j'aime bien. Avec les bûches et les planches qu'on combine. Allez, ben écoutez, on va s'en faire huit déjà. Voilà, parce que j'aime bien leur aspect. Par exemple, on va faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Voilà, c'est juste un exemple. Là, on va remboucher. De toute façon, je vais récupérer ça d'abord. Il faut penser à l'objet dans la deuxième main. Parfois, ça empêche de récupérer des petites choses. Voilà, donc là, si je bouge ici, on peut faire un petit quelque chose comme ça. Voilà, j'aime bien l'aspect de ces barrières. Elles ne sont pas uniformes. Elles ne sont pas mal. Allez, je vais arrêter cet épisode parce qu'on m'a déjà reproché de faire des épisodes un peu trop longs. Donc, je m'arrête là. Tant pis, on continuera la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, je pense qu'on pourra éventuellement découvrir la forge. Et également, pourquoi pas, le travail de la laine parce que voilà, j'ai récupéré ce qu'il faut pour produire un peu de laine. Donc, ça, ça pourrait être pas mal. Là, pour l'instant, je ne pourrais pas m'occuper des pots pour me faire du cuir parce qu'il nous manque cette pierre calcaire dont on aura besoin. Donc, ça, on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai des pots déjà d'avance. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on verra pour le minage, la forge et la laine. Voilà, encore, Nous, on se retrouve bientôt. Ciao.